Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84. Psaume chapitre 84. Nous lisons la parole du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid, un nid où elles déposent ses petits. Tes hôtels éternels, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sauce. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. En toi, Seigneur, les promesses Que tu sais l'âme de ton sang Sans pour nous dans nos détresses Le recours tout puissant Que les montagnes s'amaissent Que les cieux disparaissent Nous avons tes promesses Certaines En tout temps Que ton nom soit béni, notre Père Qu'il soit encore exalté encore ce soir Pour ta fidélité, ô notre Dieu Tu demeures fidèle à ce que toi Tu ailleurs pouvoir déclarer, ben Tu demeures fidèle à tes principes, mon bénéfice Père Saint Tu demeures fidèle à ta parole à toi, mon Père Nous te remercions vraiment pour cela, ô notre Dieu C'est pour cela, notre foi est vraiment ancrée dans ta parole à toi Là, nous sommes sûrs et certains, mon bénéfice Père Ô Dieu, que, ô Dieu, le monde pourra vaciller Mais ta parole à toi ne vacillera jamais Elle demeure ferme, mon bénéfice Père Saint C'est pour cela, nous avons besoin d'avoir cette foi inébranlable Père S'accrochant davantage à toi Satan a tes promesses à toi, mon bénéfice Père Parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis certainement Nous te disons merci Père Pour la grâce d'être encore de retour en ces lieux Où tu as permis que nous puissions encore y être encore ce soir Béni sois-tu pour ce que tu as fait pour nous dimanche Père Nous te rendons gloire et honneur encore, mon bénéfice Père Saint Dieu, tu es le Dieu qui nous a vraiment bénis Et fortifie encore davantage, mon roi Nous sommes heureux de voir combien ta main était tellement si puissante, mon roi Béni sois-tu encore pour chaque frère, pour chaque sœur Voilà un mot qui n'est pas En travaillant en évrant pour ta gloire à toi, mon bénéfice Père Saint Je t'en suis vraiment reconnaissant Ce soir encore, nous sommes rassemblés en ces lieux Parce que nous reconnaissons le bonheur que nous avons, Seigneur En nous retrouvant dans ta maison à toi, Père C'est vrai, comme, oh Dieu l'Epsamiste l'a dit encore ce soir Parce que là où tu es, c'est là que nous trouvons le bonheur, Père Saint Nous désirons tant être dans ta maison à toi tous les jours, Père Et apprendre encore davantage, mon roi Et être encore davantage, zélé, Père du Missant Cette année, nous voulons t'offrir encore plus Sois béni encore, mon roi Et sois glorifié, Père Dieu Pour le pardon de nos péchés, mon bénéfice Père du Missant La grâce est marchée encore avec toi en ces temps, mon bénéfice Père du Missant Que nos cœurs soient purifiés devant toi, mon bénéfice Père du Missant Et sanctifiés aussi, Père du Missant L'âme, l'esprit, la conscience, le subconscient La mémoire aussi, mon bénéfice Père du Missant Parce que nous voulons vraiment te servir comme tu le veux Merci encore pour chaque antique qui a été chanté, Père du Missant Pour ton peuple encore rassemblé à différents endroits encore ce soir Tu es le Dieu béni, mon bénéfice Père du Missant Nous te remercions Et nous glorifions encore ton sain, mon Père Merci pour tout ce que tu as fait encore pour nous Tu es béni, bénéfice, parce que tu es vraiment le Dieu qui nous éclaire encore davantage Merci encore pour la grâce de marcher avec toi Car nous t'avons ainsi prié, Père Au nom de son Dieu de Christ, Amen Que notre Dieu vous bénisse richement Qu'il vous donne aussi ce que votre cœur désire C'est merveilleux de pouvoir vous revoir encore ce soir Et toujours aussi à que Dieu te bénisse Vous pouvez vous asseoir C'est ce que le psalamiste pouvait dire Comptez le bienfait de l'éternel Chaque jour qui passe Nous ne pouvons que remercier Dieu pour la grâce Qui nous a vraiment accordé De pouvoir vraiment être le peuple Qui le connaît Auquel il s'est fait aussi connaître Il est Dieu Et ses décisions sont toujours souveraines Nous le remercions pour ce qu'il fait Nous le remercions très sincèrement Pour l'autorité de pouvoir disposer des choses comme il veut Le Seigneur notre Dieu est plus sage qu'il est sage Car il n'y a aucun qui soit sage effectivement Devant lui Parce que personne ne peut conseiller Dieu Il n'y a ni sagesse ni conseil en face de l'éternel C'est là que nous reconnaissons Qu'il est vraiment l'autorité suprême Et comme Job pouvait le dire Quand Dieu a donné Il a aussi repris Que son Seigneur soit béni Ces hommes qui ont connu les Seigneurs Les ont glorifiés de tout leur cœur Dans toutes les circonstances Malgré les moments les plus difficiles Je remercie Dieu parce qu'il est vraiment bon Et j'ai eu à pouvoir voir notre soeur Alice Dans mon bureau tout à l'heure Vous savez que le Seigneur a repris son papa Oui son père est parti hier dans la soirée J'ai eu donc l'appel téléphonique d'abord Notre soeur Angela Que Dieu la bénisse richement Vous savez parfois quand on regarde certaines soeurs On ne se rend pas compte aussi des qualités qu'elles ont Oui Angela notre soeur Que le Seigneur te bénisse C'est vrai elle ne parle pas beaucoup Elle a aussi des défauts Mais aussi elle a aussi des qualités Et Dieu te bénisse ma soeur Elle se tracasse aussi pour les autres Si et avec ce qu'elle peut Elle peut aussi Et la veille quand la soeur Angela vous reçoit Vous reçoit de tout son cœur Et c'est elle qui m'a informé aussi Que notre soeur Alice était vraiment dans une tristesse profonde Et c'est comme ça que j'ai appelé notre soeur Et qui m'a fait part qu'effectivement Et son papa est donc parti Elle était donc seule à la maison Voyez-vous le cœur était tellement aussi attristé J'étais vraiment profondément attristé Et pensais que dans cette circonstance elle était seule Et là je pensais pouvoir partir pour aller la chercher Et la prendre effectivement Parce que dans cette circonstance effectivement On ne souhaiterait pas que quelqu'un soit seul Quand on perd Et surtout un membre de famille comme un père Ou une mère C'est un des moments les plus douloureux Et à cette circonstance effectivement Elle est seule à la maison Personne avec elle Et notre soeur Angela s'était déjà proposée en disant Je voudrais quand même qu'elle vienne chez moi aujourd'hui Parce qu'elle est triste effectivement De pouvoir savoir que dans cette circonstance Elle est seule Elle s'était déjà préparée pour cela Pour ça j'ai dit que Dieu te bénisse Et alors je parlais avec notre soeur Alice Et elle m'a confirmé effectivement cela aussi Que son papa est parti Donc la tristesse et la douleur étaient profondes Et puis bon Elle a vraiment besoin de nous notre soeur Parce que c'était un moment très difficile pour elle Parce qu'elle passe aussi des examens Elle doit absolument étudier Pour pouvoir arriver à pouvoir passer son année Et cette situation qui tombe ainsi C'est tout à fait difficile Nous allons prier pour elle Pour que vraiment que le Seigneur la soutienne Et elle a besoin de vous Tout un chacun de nous effectivement aussi Et de la consolation dont nous pouvons lui apporter Parce que comme je l'ai dit Du côté de la famille Elle est seule à la maison Mais elle n'est pas seule Parce qu'elle a ses frères et soeurs C'est vous en l'occurrence Sur qui elle compte aussi Et ce qui est touchant encore pour moi Pour notre soeur Vous savez quand on perd quelqu'un On est tellement dans une profonde tristesse En plus en l'occurrence son papa Et qui est dans la condition que vous savez effectivement Et étant seul Ayant reçu la nouvelle aussi hier Pour venir dans l'Assemblée Ce n'est pas facile Vous savez vous même que quand quelqu'un perd Quelqu'un Ce jour là Il reste à la maison Il ne dort pas que terre effectivement Mais j'étais vraiment touché et étonné De voir qu'on m'a dit que Sœur Alice Elle est là-bas à la réception J'ai dit Seigneur J'ai demandé qu'on la fasse rentrer Et je l'ai vue J'ai dit mon Dieu Il faut vraiment aimer Dieu Et en perdu son propre père Et venir aussi à l'Assemblée Et je la regardais Et puis Je disais qu'elle allait être vraiment très triste Qu'on allait l'avoir quand même abattu Et puis bon Être là Avec une profonde tristesse Mais c'est là qu'on voit La nature des enfants de Dieu On peut parler beaucoup en disant Nous sommes des enfants Je suis une fille de Dieu Je suis Mais c'est dans l'épreuve Elle vient de perdre son père Alors c'était compréhensif De pouvoir l'avoir abattu Et puis on sait si c'est normal Parce que la personne est tout à fait Mais là je la vois Elle rentre dans mon bureau Elle s'assied Et vous savez sa nature Comment elle est ? Toujours aussi Je viens là avec Elle n'a pas perdu cette juvénité en fait Elle me dit Les décisions du Seigneur sont souveraines Je remercie Dieu Je reconnais ce que Dieu A eu à pouvoir faire Si il a décidé de le reprendre Et que son nom soit béni Je la regardais Je dis jeune fille Je dis je la regardais Je dis Seigne Et je dis Oui il dit Dieu est souverain Mais vous savez quand on parle comme ça Parfois on peut parler seulement Souverain de la bouche Mais là les dents On dit Mais Seigneur pourquoi tu l'as repris Mais on sentait qu'elle avait du respect La reconnaissance à l'endroit de ses dieux Effectivement Et alors Nous étions donc assis avec elle Et pendant qu'elle parlait comme ça Pour me dire Voilà Je suis quand même triste Parce que je n'ai pas eu l'occasion De pouvoir lui parler Et il est parti ainsi comme cela Et puis je la regarde Et je lui dis J'ai dit Le Seigneur t'aime beaucoup ma groupe Et le Seigneur Vraiment a manifesté son amour A ton endroit Il est bon notre Dieu pour toi Et puis elle me regardait Je lui dis Dieu t'aime Et il t'a montré son amour Pour quelles raisons Je lui dis Et ça Ce n'était même plus Dans sa mémoire Dans sa conscience Dans son semi-conscient J'ai dit Tu te souviens Qu'un jour tu es venu Et tu étais assise là J'ai dit Je vais te rappeler encore Avant que ton père Soit dans cette condition là Tu étais venu Tu étais assise là Tu me posais la question De ne pas savoir Que mais voilà J'ai eu un rêve Et dans ce rêve Effectivement J'ai eu à pouvoir Voir que mon père Était dans un état difficile Et que mon père avait besoin Et je voyais comme si mon père S'en allait Et alors elle demanda Qu'on puisse prier Pour son papa Et alors A ce moment là Quand elle m'a parlé ainsi Dans son coeur Elle avait ce désir Effectivement De prier Et puis elle me dit Mais comme je vis mon père Dans le rêve Dans cet état Comme si ça allait Comme ça allait sans Dieu Elle dit Je vais prier le Seigneur Pour qu'il accorde La grâce à mon papa Avant qu'il puisse Arriver à pouvoir croire Avant qu'il puisse partir J'ai dit Longtemps avant la situation Donc le Seigneur T'avait déjà prévenu T'avais déjà montré les choses Alors que ton papa Était vivant Avec son père Les contacts N'étaient pas assez faciles C'était difficile Je crois que ça ne passait Pas tellement très bien Elle est partie donc On a prié Elle est partie Et elle a continué A pouvoir prier Et dans sa prière Elle disait Seigneur Que tu puisses T'oucher aussi Les cœurs de mon père Que mon père puisse T'y connaître Effectivement Que les relations Puissent arriver A pouvoir s'améliorer Que je m'entende Avec mon père Pour pouvoir quand même Avoir l'occasion De parler avec mon père Elle a persévéré Dans la prière Elle ne se souvenait plus J'ai dû regarder Quelques temps après C'est ton papa Qui t'a appelé Qui t'a dit ma fille Il dit Son papa lui avait montré Autant d'amour Et ils se sont aimés Avec son père Mais encore beaucoup plus fort Et ils ont bien parlé C'est vrai ou pas Ils ont bien parlé Avec son père Et il a pu exprimer Ce qu'il avait Dans son cœur Les relations étaient donc Établies Donc Dieu notre Seigneur Je lui dis Il a entendu ta prière Il t'a donné ton papa Il a montré Qu'il t'a donné Parce que les relations S'étaient donc rétablies Et ton papa a parlé Avec toi Et les choses ont été aussi Et son cœur A été aussi touché Et changé aussi Donc tu n'as pas Parce que tu as dit Que je n'ai pas parlé Avec mon père Non tu n'as pas Tu n'as pas pu parler Avec ton père Mais tu as parlé Déjà avec ton père Donc Dieu t'avait donné cela C'est pour ça qu'elle me dit Ah gloire à Dieu Tu es bon Elle dit maintenant Je me souviens de tout C'est exact J'ai dit Mais c'est ce que le Seigneur Voulait te faire comprendre Maintenant Elle me dit Mais c'est pour ça Que d'abord Elle me disait Mais j'avais un problème Je n'ai même pas senti Qu'il allait se passer Quelque chose Que mon père allait partir Au mois de décembre Je ne sentis rien Et puis le premier C'était le premier Le 31 C'était le 31 Le 31 vers le premier Il dit Mais j'ai senti Une grande joie Dans mon cœur Je n'avais pas une tristesse Parce que si mon papa Allait mourir Effectivement J'allais quand même sentir Un peu tristesse Dans le cœur Qu'est-ce qui allait se passer J'ai dit Mais c'est normal Parce que le Seigneur T'avait déjà répondu A ta prière Et c'est maintenant Sachant que maintenant Son tête est venu Il t'a mis dans cette joie Effectivement Pour que tu ne puisses Prendre la tristesse Puisqu'il a accompli Ce que tu avais demandé Donc ton papa Dieu te l'avait déjà donné Et c'est pour ça Que vous la voyez aussi Effectivement Comme ça Elle se souvient Parce que Non Parce que quand il est venu C'est ce qu'elle vous dit toujours Que quand vous venez Dans mon bureau Lorsque vous parlez Effectivement Vous ne réalisez pas Un certain moment Quand quelque chose se passe Où le Seigneur s'étient Et maintenant Le Seigneur vous parle Pour vous rappeler Parfois des choses Que vous n'avez même pas pu Parce que c'est lui Qui console le cœur Et c'est lui Qui l'a consolé Ce n'est pas moi Et c'est cela Qu'effectivement Que nous allons prier Pour que Dieu La console Lui qui l'a consolé Et puisse encore La fortifier davantage Parce qu'il lui a prouvé Aussi qu'il était son Dieu Et qu'il lui a donné aussi Ce que son cœur désirait aussi A savoir aussi Son père Avec lesquels Ils ont eu à pouvoir Avoir des moments Dans la présence La grâce de Dieu La grâce de Dieu Le pouvoir Et nous aussi Échanger comme cela Quand nous prions Dieu Dieu nous écoute Notre père Nous voulons te dire Encore merci Pour notre sœur Alice C'est vrai Cette sœur Elle t'aime beaucoup Mon bénéme Patibisson On peut le voir Et aussi aujourd'hui Encore Patibisson Il a perdu son papa Il est venu Mon bénéme Patibisson C'est vraiment Un grand témoignage Mon père Seigneur Il n'est pas quelqu'un Qui a montré Qu'il était abattu père Mais c'est parce que Tu l'as consolé Tu lui as remontré Effectivement Ce que toi Tu as fait pour elle Mon bénéme Patibisson Elle s'en est souvenu Exactement Mon bénéme Patibisson Des choses que tu as Accomplies pour elle Pour son papa Pour laquelle il avait prié Mon bénéme Patibisson Que tu lui avais déjà Montré d'avance Mon bénéme Père Au Dieu Aujourd'hui Personne Elle ne peut te glorifier Parce qu'elle sait Que toi Tu ne l'as pas Tu ne l'as pas laissé seul Mon bénéme Patibisson Mais tu as exaucé Ces prières mon roi Et qu'elle est consolée De savoir que Soit toi son Dieu Tu as pris son aussi De son papa mon Père Saint Louange et honor à toi Mon bénéme Père Saint Nous prions aussi Pour le membre de la famille Qui est son attristé Aujourd'hui Seigneur Que tu puisses vraiment Le consoler Parce que tu as consolé Ta servante mon Père Saint Qu'elle soit aussi Fortifiée mon roi Et tu vois la période Des examens aussi Mon bénéme Père Saint Nous prions pour elle Oui que tu puisses Vraiment l'aider Père Saint Au Dieu En fait qu'elle puisse Arriver à pouvoir Où étudier la matière Seigneur ce n'est pas Un moment facile mon roi C'est une personne C'est ta fille mon roi Père de quelqu'un Ce n'est pas facile Mais combien tu es Tellement si bon mon roi Combien tu l'as consolé Mon bénéme Père Saint Et de réaliser Qu'elle a un Dieu Qui est vraiment merveilleux Un Dieu qui est tout puissant Un Dieu qui entend Un Dieu qui exauce Un Dieu qui soutient aussi Un Dieu qui console Père Saint Dans le moment tricesse Mon bénéme Père Saint Tu es venu l'a consolé aussi Père Que sois donc béni Et fortifié Père Car nous t'avons tous Ainsi priez Père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur te bénisse Nos bien-aimés Et qu'il vous bénisse aussi Et nous disons à notre Dieu Que tu sois béni Tes décisions sont souveraines Et nous nous inclinons Mais avec beaucoup de reconnaissance Car nous savons que Tout ce que tu fais pour nous Est toujours bien Même si c'est douloureux Mais c'est toujours aussi bien Dans les livres Des Thessaloniciens Je pense que c'est cela Nous pouvons lire Une écriture ici Dans ces livres-là Voilà C'est Ce 1 Thessaloniciens Au chapitre Chapitre 5 Nous lisons donc A partir du verset Verset 1 Il nous dit Pour ce qui est de temps Et de moments Vous n'avez pas besoin Frère Qu'on vous en écrive Car Vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme Un voleur Dans la nuit Quand donc Les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine Soudaine Les surprendra Comme Le douleur De l'enfantement Surprenne La femme Enceinte Et ils n'échapperont Point Amen Nous voulons Te dire encore Merci Pour le privilège Et la grâce De te lire encore Dans ta maison De lire encore Ta parole Encore ce soir Mon bénéme Père En réalisant Le bonheur Que nous avons Père Saint De pouvoir Marcher avec toi D'être enseigné par toi D'être instruit par toi D'être conduit par toi De pouvoir aussi Avoir des cœurs changés Transformés par toi Mon bénéme Père Tu puissons D'être sanctifié Et purifié C'est vrai mon Père Nous t'aimons pour Ce que tu fais Comme œuvre dans chacun De nos pères Dans mes sœurs Dans mes jeunes sœurs Dans mes jeunes frères Père Tu puissons Dans mes frères et sœurs Qui sont ici Père Tu puissons Ceux qui sont aussi En connexion Qui marchent aussi Avec nous Père Tu puissons Pour ce que tu fais En cet endroit Nous te remercions Père Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi Prié de tout notre cœur Au nom de Seigneur de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir C'est une déclaration profonde Effectivement Que cet homme de Dieu Adresse réellement A ce peuple Qui est le peuple de Dieu Auquel il a eu A pouvoir aussi exprimer D'une manière telle Que le chose soit clair Et comprise aussi Par ce peuple Effectivement Enfin qu'il réalise aussi L'amour du Seigneur Notre Dieu A leur endroit Si nous remarquons Effectivement Ce que l'Écriture nous dit ici Je pense que Au chapitre Dans le premier Épitre des Thessaloniciens Effectivement Je pense que Au chapitre 2 même Enfin chapitre 2 Verset 1 Il nous parle de cela Alors il nous dit Pendant le PC Jusqu'à quelques portions Il dit Il dit Vous savez vous-même Frère Que notre arrivée Chez vous N'a pas été sans résultat Après avoir souffert Et reçu des outrages A Philippe Comme vous le savez Nous avons pris de l'assurance A notre Dieu Pour vous annoncer L'évangile de Dieu Au billet de bien De combat Car notre prédication Ne repose Ni sur l'erreur Ni sur des motifs impurs Ni sur la faute Mais puisque Dieu Nous a jugé donc Dignes De nous confier L'évangile Nous parlons Non comme pour plaire A des hommes Mais pour plaire A Dieu Qui sonde Nos cœurs Alors Verset 11 Il dit Mais vous savez aussi Que nous avons été Pour chacun de vous C'est qu'un père Et pour ses enfants Vous exhortant Vous consolant Vous conjurant De marcher D'une manière Digne de Dieu Qui vous appelle A son royaume Et à sa gloire Verset 13 Il dit C'est pourquoi Nous rendons Continuellement grâce A Dieu De ce que En recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole Des hommes Mais ainsi Qu'elle l'est Véritablement Comme la parole De Dieu Qui agit en vous Qui croyez Donc c'était Effectivement aussi Cela que Dieu a eu A pouvoir accorder La grâce De pouvoir également Avoir le cœur ouvert Pour entendre La parole Puisque quand L'apôtre Paul Préchait l'évangile Effectivement Il pouvait voir Effectivement aussi L'action De cette parole Effectivement Dans le cœur De ceux-là Qui la recevait Et cela Lui montrait Effectivement Qui était Donc ceux-là Qui étaient Réellement aussi De fils Et de filles De Dieu Par la manière Dont la parole Était reçue Et aussi La manière Dont la parole Agissait aussi A nous C'est pour ça Qu'il était Tellement touché Dans son cœur Et poussé Par le Saint-Esprit A pouvoir Maintenant Donner La parole Profonde A ce peuple-là Parce que Quand on Donne la parole A quelqu'un Quand on parle A une personne Même D'une manière Naturelle Effectivement Quand vous voyez Que la personne N'est pas très intéressée Par ce que vous dites Ou par ce que vous faites Vous ne pouvez pas Aller beaucoup plus loin Parce que cette personne Pourquoi J'irai beaucoup plus loin Puisqu'il n'est même pas Intéressée Donc Quand la personne Est très intéressée Vous sentez que Dans ce que vous parlez Avec lui Effectivement Vous voyez Son attention Tellement assidue Vous avez les désirs De pouvoir maintenant Lui donner Beaucoup plus Effectivement C'est comme ça aussi Avec les choses Qui concernent Dieu Avec le Saint-Esprit Aussi Parce que Quand le Saint-Esprit Sent que vous êtes Tellement fermé Il ne pourra pas donner Il peut commencer Et puis on se dit Bon Ce n'est pas nécessaire Il s'arrête Effectivement Parce que Votre attitude Votre façon Effectivement Parce que c'est pour ça Qu'on parle effectivement De l'atmosphère Quand l'atmosphère N'est pas bonne Et bien Dieu ne peut pas Sentir aussi Dans la mesure De pouvoir Il va pouvoir Donner davantage Il faut qu'on invite C'est comme Quand nous voyons Dans les scènes Écritures Il ne s'impose Jamais Il ne s'oblige Jamais Mais il est toujours Là Il dit Je suis à la porte Et je frappe Celui qui veut Ouvrir effectivement J'entrerai S'il m'invite Effectivement J'entrerai Mais s'il ne m'invite pas Bon Quand Simon l'a invité Effectivement Simon ne l'a pas Lavé les pieds Est-ce que vous comprenez Il n'a pas Obligé Simon Comment tu Mais viens me laver les pieds Ou envoie des hommes Les pieds Non 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 Il est resté là Il est resté simplement là Vous connaissez la suite Effectivement Comment le Seigneur Donc là Il s'est senti Effectivement S'il est poussé A pouvoir Aussi Entrer dans les choses Qui concernent Les Seigneurs Parce que Ce peuple là Était le peuple de Dieu Et qu'il avait besoin De pouvoir Avoir les choses Qui étaient nécessaires Pour son avancement Davantage Prenons aussi l'exemple On revient ici rapidement L'exemple de cet homme ici Job Vous connaissez Job Effectivement Comment Job aimait Dieu Comment il s'accrochait Effectivement En choses des dieux Mais ces dieux ici Avaient le désir profond De ce que Job Puisse connaître Les choses profondes Qui sont attachées Effectivement A son salut Enfin que Davantage encore Sur la terre Il puisse réellement aussi Aimer encore plus Dieu Et les servir Avec une ferme Détermination Plus qu'auparavant C'est ça ce que Dieu fait aussi Avec nous effectivement Il ne nous a pas laissé seul Vous vous souvenez Effectivement Quand il a posé la question Effectivement A Pierre Aux autres Il m'a dit Qu'il dit vous donc Que je suis moi Les fils de l'homme Vous connaissez non ? Donc Ils se sont Commençés à pouvoir Se poser la question Les uns disent ça Et ça Et puis Pierre qui répond Et puis il lui dit Tu es heureux Si mon fils Jeunas Car ce ne sont pas La chair et les sang Qui t'ont révélé cela Donc effectivement Que le Seigneur Notre Dieu A une façon De pouvoir Enseigner Et ramener son peuple Dans la profondeur Des choses Effectivement Quand les gens Sont aussi disposés Et bien voilà Effectivement Par les preuves Qu'il a pu passer Effectivement Sa façon De pouvoir Enseigner C'est toujours sa sagesse Il fait ce qu'il veut Il enseigne Comme il veut Il instruit Quelqu'un Comme il veut Et sa façon De pouvoir A faire effectivement Aussi avec ceux Qu'il aime Il dit mais Moi je reprends J'attire tous ceux Que je reconnais Comme fils Donc je reprends Ce qu'ils sont mis Effectivement Donc il a une manière A lui de pouvoir C'est comme ça Que pour Job Il a trouvé Ce moyen là Si vous remarquez Très bien Il est Dieu Vraiment Je l'aime beaucoup C'est pour ça C'est pour ça Que nous devons Davantage Chaque jour Le connaître Et c'est lui Regardez très bien On reprend un peu Vite Job Et puis on revient Dans le texte 4 C'est lui D'ailleurs Regardez comment Les choses se sont passées Dans les scènes Écritures Avec nous prenons Job Au chapitre 1 Je pense que c'est cela Oui Donc Job C'est après Donc Esther Vous connaissez Esther Nous Dans l'Ancien Testament Donc avec Esther Tous sommes salatés Je dis donc Job Au chapitre 1 On nous dit Il y avait Dans le pays d'Utz Un homme Qui s'appelait Job Et cet homme Était intègre Et droit Il craignait Dieu Et s'est détourné Du mal Il lui d'acquis donc Que ses fils Et trois filles Qui possédaient Sept mille brébilles Trois mille chameaux Cinq cents pères de bœufs Cinq cents alès Et un très grand nombre Des traviteurs Et cet homme Était le plus C'est comment C'est qui chez vous Considéré Considéré De tous les hommes De tous les fils de l'Orient Non si c'est vrai Parce que Ma version Elle est Je m'arrête là Parce que je sais Que ce n'est pas La même version que vous C'est pour ça que j'ai dit Chez vous c'est comment Donc c'est non C'est non secrète Il dit Donc ici c'est moi Il est le plus éminant De tous les fils de l'Orient Alors Ses fils allaient les uns Chez les autres Et donnaient tour à tour Un festin Et ils invitaient Et leurs trois soeurs A manger Et à boire avec eux Et quand le jour de festin Était donc passé Job appelait Et sanctifiait ses fils Puis Il s'élevait de bon matin Et offrait pour chacun d'eux Un holocauste Car Job disait Peut-être Mes fils ont-ils péché Et ont-ils offensé Dieu Dans leur cœur C'est ainsi que Job Avait coutume d'agir Or Le fils de Dieu Vers un jour Se présentait devant l'Éternel Et Satan s'y glissa aussi Et il vient aussi au milieu d'eux Verset 7 L'Éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel Dieu parcourit la terre Et l'émis promené Bon Vous savez Dieu pouvait s'arrêter là Oui oui Il pouvait s'arrêter là Il dit Tu t'es promené sur la terre Ok bon Je vois effectivement ce que tu vas faire Tu parcours effectivement Tu es pour créer des choses Bon Il s'occupe d'autres choses Mais là non Il remarquait très bien Dieu ne s'est pas arrêté là En fait il s'est adressé à qui ? Parce qu'il pouvait s'adresser à un ange D'abord comme Gabriel Je comprenais Gabriel va sur la terre Il pouvait lui dire Mais il reste continuellement À Satan Il dit quelque chose Il sait ce qu'il fait Il dit As-tu ? Il est très bien Il dit mais As-tu remarqué Mon serviteur Job ? Et puis il dit Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intégré droit Crayant Dieu Et c'est détournant du mal Donc s'il a parlé comme ça Il savait effectivement ce qu'il voulait Ah oui 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 Cela a réveillé quelque chose dans Satan Donc Dieu a voulu que Job passe par l'épreuve Le preuve de Job était la volonté de Dieu Parce que si Dieu n'avait pas parlé ainsi Satan n'allait même pas regarder Job Mais c'est vrai mon frère ma soeur Satan n'allait même pas s'occuper de Job effectivement Mais Dieu a voulu que Satan Sonnait et se tourne vers cet homme là Il dit As-tu remarqué mon serviteur Job ? Ça dit tout Et comme Satan est toujours jaloux Envers ce que Dieu s'est choisi Vous voyez pourquoi Jérusalem Vous avez les dômes du rocher Toutes ces choses Mais pourquoi on n'a pas été maître Les dômes du rocher au cœur ? Vous pouvez me former les dômes du rocher au cœur Ou la mosquée d'Al-Aqsa Vous pouvez la construire effectivement Peut-être à un autre endroit Je ne sais pas moi Dans une autre ville Peut-être à côté là-bas Effectivement bon Chez les Syriens par exemple Mosquée d'Al-Aqsa Dôme du rocher Chez les Syriens Et tout ça Vous pouvez les poser là-bas Mais pourquoi on est allé Vous n'avez pas remarqué Pourquoi on est allé poser Les dômes du rocher Là à cet endroit ? La mosquée d'Al-Aqsa aussi À cet endroit là Et où c'est, où c'est ? Quand même À Jérusalem Pourquoi ? Parce que Dieu a dit J'ai choisi Jérusalem Dieu a fait le choix là Quand il a dit J'ai choisi Ah oui Alors Là où Dieu a choisi Eh bien c'est la guerre Si Dieu ne t'avait pas choisi Tu vivrais ta vie Normalement sur cette terre Et tu ferais ce que tu as envie De pouvoir faire Satan Ceux qui ne peuvent même pas de toi Et c'est que tu es dans le lot Sans problème Mais du moment Que Dieu a dit Celui-là ou celle-ci Je l'ai choisi Il est à moi C'est la guerre qui commence Bien sûr S'il ne dit rien Il n'y a pas de problème Mais quand il te parle Effectivement à toi Les problèmes commencent Si tu es un chrétien limitrophe Tu viens simplement L'église Effectivement Il n'y a aucun problème Satan ne va même pas Se déranger de toi Ah non Tu viens simplement Dis bon J'écoute Bon ça va Je vais à la maison Eh bien tu es toujours religieux Satan ne va pas S'occuper de toi Et du moment Où tu as dit Seigneur Jésus Ma vie doit s'accrocher à toi Je n'ai vu que pour toi Effectivement Je m'accrocherai à toi Alors là C'est terminé Les choses changent Parce que Les choix de Dieu Bon C'est comme cela Qu'effectivement Qu'il savait Que pour que Job Comprenne les choses C'est celui qui choisit Les moyens Pour arriver A pouvoir t'insultir Toi tu penses que oui Seigneur moi je pense Que ça doit être Comme ceci Comme ceci Non 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 Lui il sait Avec ta nature Avec ton état Comment Quelle manière Il peut utiliser Pour te ramener Vraiment Dans la foi profonde C'est pour ça Il est souverain Il a une sagesse Incomparable La seule chose Que nous pouvons Simplement Comme nous l'avons entendu Mais C'est de se confier En lui Heureux l'homme Qui se confie En lui Quand tu te confies Dans l'éternel Tu es heureux Que les épreuves Viennent Tu es toujours Heureux Parce que C'est par ces moyens Que le Seigneur Inscrit Effectivement Sur nos sujets Alors On a donc Effectivement Là maintenant On voit que le coeur De cet homme de Dieu C'était vraiment ouvert Pour arriver à pouvoir Maintenant parler Au peuple de Dieu Et lui montrer Effectivement aussi Les choses Qui lui sont Véritablement Nécessaires Et pour lesquelles aussi Ils se sont donc Accrochés A ce Seigneur C'est pour ça Qu'il dit d'abord Effectivement Que vous l'avez reçu On a vu l'empressement Quand la parole Vous a été apportée Effectivement Vous avez trouvé De l'intérêt Dans cette parole Vous l'avez reçu Non pas comme La parole Qui vient des hommes Effectivement Mais comme Elle est véritablement La parole Des dieux Donc vous ne nous avez pas Regardez comme Oui mais Regarde ils sont des hommes Ils font aussi ça Non non Ils ont entendu Ils ont compris Ils ont réalisé Effectivement Que c'était Dieu Qui leur parlait Et que ce qui Était donné Effectivement C'est la parole Qui était nécessaire C'est toujours ça Mon frère Amasa Dieu ne peut pas Et ne parler pour rien Chaque fois Même si on vient Lundi Mardi On vient par exemple Le lundi matin Le lundi soir Le mardi matin Le mardi soir Dieu nous parlera toujours C'est 100% vrai Si toi tu es un fils de Dieu Tu viens le mardi matin Non le lundi matin Il va te parler Le lundi soir Il va te parler Le mardi matin Il va te parler Le mardi soir Il va te parler Jusqu'au dimanche Donc tous les jours Quand tu viens à la maison Dis Seigneur Le Seigneur doit te parler Et d'ailleurs Tu le vois toi même Mon frère et ma soeur Chaque jour que tu marches Le Seigneur te parle Parce qu'il écrit Tout le dit quoi Que tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont Voilà Donc Dieu ne te conduit Pas seulement un jour A une heure seulement Mais tous les jours C'est la manière D'agir Parce que S'il ne te conduit pas Où vas-tu aller Donc vous et moi Nous avons un désir Que Seigneur Conduis-nous tous les jours Dans mes décisions Dans ma façon de faire Seigneur Que tu sois donc L'auteur Qui me conduit Parce que si toi Tu n'es pas comme ça Tu as beaucoup de problèmes Pour marcher avec Dieu Et c'est pour ça que Chaque jour Chaque instant Chaque moment Notre pensée Notre prière Notre subconscient Eh bien Même notre intérêt L'esprit Exprime des choses Par des soupirs Inexprimables Effectivement Alors Là Effectivement Puisque cela L'intérêt Effectivement Alors Il était donc poussé Davantage A pouvoir leur parler Pour leur montrer Effectivement Ce que Dieu A eu comme Plan Pour pouvoir faire Effectivement Et surtout aussi Ce que Dieu Le but Qui cherchait A ce que La parole Qui leur était apportée Puisse avoir des faits Mais pour le conduire Où ? C'est comme ça Qu'il arrive ici Nous avons lu Effectivement Mais pour ce qui concerne Les temps Vous n'avez pas besoin Que vous avez acquis Vous comprenez cela Parce que vous savez Vous-même Ça veut dire que Ces personnes là Ont eu un pouvoir Et le bon aussi Être très attentif Et quand on leur parlait Prêcher vraiment La parole de Dieu Ils n'étaient pas en train De pouvoir se ruiter Autre part Mais ils écoutaient Et que chaque fois Aujourd'hui on a la prédication J'ai écouté J'ai reçu Demain on a reçu Encore Ça s'embrique De plus en plus Effectivement Mais il arrive que Tu as écouté aujourd'hui Tu as entendu Puis tu as sorti Tu as oublié Et puis tu viens Le jeudi Quand on prêche Vous ne voyez pas La relation Or chaque chose Qui nous est donc apportée Ça s'emboîte Les unes dans les autres Pour que L'image Effectivement Puisse s'appuyer C'est comme un puzzle On met les morceaux Est-ce que vous suivez ? Et puis On emboîte ceci Et puis on emboîte ceci Effectivement Pour que L'image principale Soit donc donnée Alors C'est comme cela Que Il a dit Mais vous n'avez pas Besoin qu'on vous en écrive Pour quelle raison Il est très bien Il dit Pour ce qui est Des temps Et des moments Vous n'avez pas Besoin qu'on vous en écrive Parce que Parce que Frère qu'on vous en écrive Il dit Car vous savez bien Vous-même Que le jour du Seigneur Viendra quand même Volant dans la nuit Et il leur a dit Effectivement Il dit Mais car vous savez bien Vous-même Pourquoi est-ce que Il est arrivé A pouvoir exprimer Les choses Comme il s'est exprimé Ici au chapitre 5 Les versets 1 Et les versets 2 Regardez bien Il a parlé de quelque chose Qui est aussi important Et tant pour vous Qui est pour moi aussi Ce que tu aussi Pourrais aussi C'est quoi Regardez Nous retournons au chapitre 4 Chapitre 4 Le verset 13 Il nous dit Nous ne voulons pas Frère S'adressant toujours A ce peuple Il y a eu à pouvoir Entendre la parole Nous ne voulons pas Frère Que vous soyez Dans l'ignorance Au sujet De ceux Qui dorment Effectivement Vous connaissez non ? Parce que Il y a une différence Entre Le croyant Qui ont vraiment Créé au Seigneur Et aussi entre Le soi-disant Croyant Qui sont Donc assimilés Aux incrédules Est-ce que Vous comprenez ? Ok Alors Ceux-là Effectivement Qui sont donc Des incrédules Des soi-disant Puisqu'ils n'ont Pas de croyants Ils n'ont pas Donc La foi en Christ Eux Effectivement Ils vont goûter A la mort Quand ils meurent Effectivement Ils sont morts Et alors Quand on dit Qu'ils sont morts Ils sont Totalement Séparés De Dieu Toutes les messes Qu'on peut faire Même les chants Qu'on peut faire Après Ça ne sert à rien Vous direz Mes frères Vous voyez très bien Effectivement Que tous ces gens-là Même dans Matthieu C'est peut-être qu'on lit souvent Verset 21 Tout ce qui me dit Seigneur Seigneur Ils ne vont pas rentrer Le Seigneur ne va quand même pas Changer son avis Quand il va te voir L'autre côté Je me souviens Non Il a dit bien Même si tu m'appelles Seigneur Ça ne me touche pas Mais ce qui me touche C'est ce qu'il y a Au fin fond de ton cœur Quand tu m'appelles Seigneur C'est quand même moi Qui ai écrit cela C'est quand même pas moi Qui ai l'exprimé C'est le Seigneur lui-même Il dit Mais plusieurs me diront En ce jour-là N'avons-nous pas Chasser des démons En ton nom Parce qu'il est bon N'avons-nous pas Prophétiser par ton nom N'avons-nous pas fait Des polices par ton nom Il dit Mais jamais 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 Je ne vous ai jamais Connu Et puis qu'est-ce qu'il dit Mais Retirez-vous de moi Vous qui commettez Inquitté Je ne vous connais pas Moi je ne vous connais pas Si le Seigneur dit Que je ne vous ai jamais reconnu Et qu'après il va changer la vie Ah Je me souviens de vous Frère On ne doit pas jouer avec Dieu Quand il dit Que je ne vous connais pas Retirez-vous de moi Il ne va pas changer Après Je me souviens Maintenant Tais-toi Non mon frère Dieu ne va pas comme ça C'est pour ça Quand on lit les Saintes Écritures On ne doit pas interpréter Et on doit comprendre La pensée de Dieu Alors Ce qui veut dire Effectivement Qu'on doit être certain De la manière dont Comme vous voyez Il dit Mais Vous avez reçu la parole de Dieu Non pas comme Celle des hommes De cette manière Mais comme Elle est véritablement La parole de Dieu Que vous avez reçue Qui agit en vous Qui croyez Et si elle agit en vous Effectivement Qu'est-ce qu'elle va produire Qu'est-ce qu'elle produit Effectivement Elle doit produire Effectivement La vie de Christ Dans l'intérieur De cela La première des choses Que la parole de Dieu Va produire en toi Mon frère Et en moi Quand nous l'avons reçu Vraiment Profondément C'est là qu'on voit le signe Quand tu l'as reçu Vraiment La première des choses Qu'elle va produire en toi C'est vraiment un amour profond Pour Dieu Et sa parole C'est pas l'amour du prochain Non Parce que le but de Dieu Ce n'est pas que d'abord Tu puisses aimer ton prochain Mais que d'abord Tu puisses l'aimer lui Parce que ton prochain Ce n'est pas celui Qui t'a créé Que Dieu te bénisse Parce que ce que Dieu veut c'est qu'il soit adoré Il soit aimé par toi C'est lui qui t'a créé Après Quand tu aimes Dieu Que tu reconnais lui Tu vas aimer sa création Quand même Tu n'as pas commencé Par aimer la création Pour dire Mais maintenant bon Non 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 D'abord la parole Viens en toi Pour te ramener où Mais à Dieu Pas au frère Ni à la soeur C'est pour ça Que lui a posé la question Quel est le plus grand Comment tu le commandes Prêtez attention C'est important Parce qu'on a parfois La théologie dans l'esprit Mais Quel est le plus grand Le plus grand Comment tu me dis Ecoute Israël Le Seigneur notre Dieu Il est le seul Il a toujours dit lui-même Il dit Moi ici Je suis un Dieu Vraiment 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 Alors là Jalousie Je suis jaloux Je ne vais avoir Aucun Dieu à côté Ni près Ni Non non Alors vous seriez La troisième personne D'un Dieu Il n'y a pas Avant moi Il n'y a pas Un peu formé de Dieu Après moi Et près de moi Il n'y a même pas de Dieu Donc je suis le seul Il dit Je suis le seul L'éternel Donc Tu n'auras point D'autres dieux Devant ma face C'est ce point là Et puis moi J'aime ceux qui m'aiment Quand je les aime Même la mille générations J'ai béni encore Pour ceux qui m'aiment Est-ce que vous comprenez Il dit Tu l'aimeras de tout ton cœur Tout ton âme Parce qu'il aime être né Être adoré Parce que C'est pour ça Que nous comprenons Nous aussi très bien Quand l'Écriture dit une chose Il dit Mesdames 1 Corinthiens 13 Quand je donnerai même Tout mes biens Parce qu'on veut même dire Parce qu'il veut dire Que l'amour de Dieu T'as moi Je dois faire tout Pour le prochain d'abord Frère et tu oublies Dieu Dans la maison de Dieu Tu n'es pas là Tu ne pries pas Dieu Tu ne l'aimes pas Tu ne le sers même pas Mais tu dis Je vais faire le bien Pour ceci Je vais faire ça comme ça Par les hommes Mais tu ne peux pas aller au ciel A cause des hommes Nous sommes sauvés Par grâce Au moyen de Ce n'est pas par les oeuvres En fait Qu'on ne puisse pas Se glorifier Mais Dieu Nous a accordé la grâce De pouvoir Préparer les oeuvres En fait De les pratiquions Ça veut dire Que si j'ai des saluts Il y a bien un travail Je ne vais pas dormir comme ça Alléluia Je vais aller au ciel Non, non, non Il y a bien des choses Le Seigneur Notre Dieu Il y a pouvoir aussi Prévoir effectivement Pour que nous On t'en confondit Donc C'est là que nous comprenons Très important La scène des créatures Qui est d'abord 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 Dieu Il dit Mais parce que Quand je donnerai Tous mes biens Pour le pauvre Même j'ai Mon corps Est livré Pour être brûlé Encore on dit en 13 Rapidement Que Dieu te bénisse Encore on dit en 13 Et il nous montre cela Et il nous montre cela Et d'abord Voilà Là voilà Un corinthien 13 Quand je parlerai Les langues des hommes Et des anges Si je n'ai pas La charité Je suis un errant Qui résonne Ou une cymbale Qui rétentit Quand j'aurai même Le don de prophétie La connaissance De tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même Ici J'aurai même Toute la foi Jusqu'à Transporter de montagne Si je n'ai pas La charité L'amour Je ne suis rien Et quand je Distribuerai même Tous mes biens Pour la nourriture De pauvres Quand je livrerai Même mon corps Pour être brûlé Que Dieu bénisse Cet homme des dieux Qui vous bénisse Vraiment Si je n'ai pas La charité Cela Ne me sert A rien Parce que On voit Les hommes de charité Dans le monde Effectivement Ils méprisent Dieu Ils parlent De mal Les choses de Dieu Mais ils veulent faire Du bien Le caritas Je ne critique personne Donc on va donner On va faire Les chambres de population On va donner Vous pensez Qu'avec tout ça Dieu a dit Il a aimé Jean Gabin Il a donné Les vêtements Jean Gabin Mais il n'a jamais Cré à Dieu Et tout ça Vous pensez Que Dieu va tenir Il est le bon Dieu Il est le bon Dieu Mais il est le bon Dieu Vous pensez Que le bon Dieu Il est le bon Tu t'occupes Des choses Qui sont secondaires Sans s'occuper De la chose principale La chose principale C'est quoi C'est quoi La chose principale C'est ce que vous Tenez dans votre main Vous savez pourquoi Dieu veille sur sa parole Est-ce que vous savez Pourquoi il veille Après tant d'années De paroles Mon frère Des prédications Vous savez pas Pourquoi Dieu veille Sur sa parole Est-ce que vous savez Pourquoi Dieu veille Sur sa parole Vous savez vraiment Pourquoi Dieu veille Sur sa parole Vraiment vous savez Do you know that My precious brother You brother Do you know that Because you are smiling Sitting there Do you know the reason Why God is watching Over his word No no You can Just was Just a question To draw your attention Here That is important To you Yeah C'est important Que vous Pouvez comprendre Pourquoi Dieu Veille Sur sa parole Vous suivez Parce que On nous dit Au commencement A été La parole A été Et la parole A été A ceux Vous comprenez Est-ce que vous Comprenez Frère et soeur En dehors De Dieu Il n'y a rien Donc Dieu Lui-même Il veille Sur ce qu'il est Lui-même Que Dieu te bénisse Vous comprenez Frère Vous savez que Quand vous écoutez Prêter attention Parce que Le Saint-Esprit Vous faites là Comprendre les choses Dieu ne peut pas Veiller sur moi Alléluia Dieu veille sur Dieu Mais maintenant Quand toi Tu reçois Ce qui est de Dieu Tu deviens Dieu Et Dieu Veille sur Dieu Alléluia Oui madame Bien sûr Monsieur C'est certain Oui bien sûr C'est certain C'est cela Nous devons C'est pour que Nous puissions Réaliser La puissance Que nous avons Que nous réalisons Aussi La nature Que nous avons Oui C'est comme cela Que je dis Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force De toute ta force C'est-à-dire que Sur cette terre Qui n'a plus rien Il soit beaucoup plus important Pour toi Que Dieu Que ton mari T'abandonne Qu'il s'en aille J'ai pas entendu Amen Que ta femme T'abandonne Qu'il s'en aille Que tes enfants T'abandonnent Qu'il s'en aille Mais que Dieu Ne m'abandonne Jamais Est-ce que vous comprenez Parce que Frères et sœurs Un jour Tout le monde T'abandonnera Vous savez Quand on parle De la fidélité Est-ce que vous savez Non Il n'y a aucun homme Il n'y a aucune femme Sur cette terre Qui soit fidèle Vous pouvez même faire Toute la géographie possible Ce n'est pas vrai Frère-moi Je suis Ce n'est pas vrai Ce n'est pas du tout vrai Il n'y a aucun homme Aucune femme Qui soit cette terre Qui soit fidèle Il y en a un Un seul homme Un seul homme Le seul En plus de là Son nom Et Non seulement Son nom est fidèle Il est aussi la parole C'est dégui dans Jean C'est vrai Son nom est La parole De Dieu Donc vous voyez Qui est fidèle Si ce n'est que Dieu Voilà pourquoi Frère Dans tous les domaines De notre vie Nous avons besoin De ce Jésus Il régule tout Mon frère C'est vraiment Important Que nous comprenions La grâce Et Parce que souvent On sait bien C'est pas moi Moi j'ai bien Non non frère Nous sommes tous Faillibles Mais dans tous les domaines Parce que si nous ne l'étions pas Ben Il ne serait pas venu Mais c'est pas Mais le problème C'est que On ne veut pas Le collègue pour dire Moi je ne suis pas saint Moi je ne suis pas saint C'est une Je vous ai toujours dit C'est la vérité Que je vous ai dit Moi si vous me connaissiez Je ne suis pas meilleur Il m'a ramassé Que le Seigneur soit béni C'est pour ça Il faut qu'on soit humble Qu'on puisse reconnaître C'est pour ça Moi je me suis dit Je ne peux pas pointer du doigt A un frère Même si Je suis amené A un niveau Mais je ne peux pas Pointer du doigt A un frère Parce que moi aussi J'ai été ramassé Dans le saint Je ne suis pas Comme le Seigneur Qui a été conçu Selon la parole de Dieu D'abord par la conception De moi ici Dans de mauvaises conditions Mauvaise Je suis venu Dans la condition Le plus mauvaise Alors comment moi Je peux pointer du doigt A quelqu'un Lui Il pouvait Il a même dit Mais qui me convaincra De péché Pour ça on chante Est-ce que vous comprenez ça ? Quand il a déjà fait pour toi C'est tellement C'est tellement merveilleux Vous savez On n'est pas encore rentré Dans ce lycée C'est tellement merveilleux D'avoir un tel sauveur Oui Un tel Dieu Qui transforme ta vie Qui témoigne Devant tout le monde Que cette fille Que tu as vue Que tu traitais Comme une chaîne Voilà ce qui est devenu Aujourd'hui Cet homme Que tu prenais Comme n'importe quoi C'est lui la même Voilà ce qui est devenu Aujourd'hui Un fils de Dieu C'est ce que Dieu A fait de toi Comment ne peux-tu pas Réaliser et croire Que la parole de Dieu N'est puissante Parce que quand tu te regardes Toi-même Tu es un miracle Mon frère Ma soeur Tu sais c'est des grands miracles Mais toi-même Tu es un grand miracle Parce que Ceux qui te connaissaient hier Quand ils te voient aujourd'hui Ils disent Non Dieu est vivant Pourquoi ? Parce que cet homme-là Cette femme-là Devenue comme ça aujourd'hui C'est que Dieu existe Parce que tu es un miracle Et ça vient de La parole De Dieu Alors nous Nous sommes appelés A pouvoir D'abord Aimer Dieu De tout notre coeur C'est le but de l'évangile Pour nous ramener A Dieu Lui-même Pour l'aimer Pour l'adorer C'est pour ça que Dieu Est vraiment Contre l'idolâtrie Quand on arrive A pouvoir maintenant Élever des ceci Des cela Et puis dans Vous comprenez Ce que je veux dire Mais Dieu C'est pour ça que Nos coeurs à nous Doivent être détachés De toutes sortes Deïsmes Deïsmes Des ceci Et cela Pour que nous puissions Simplement Être à lui En fait Il ne veut pas Des bananes Dans votre coeur Il ne veut pas Des paules Dans votre coeur Il ne veut pas Des léves Objectif Effectivement Donc ce qui est Important C'est d'abord L'amour de Dieu Alors quand on a Maintenant L'amour de ce Dieu Il t'environne Effectivement Alors Le véritable Amour du prochain Il coule Tout à fait Naturellement C'est pour ça Que souvent Nous nous accrochons A Pierre Et amplifié Vos âmes En obéissant A la vérité La vérité C'est Dieu lui-même Pour avoir Un amour fraternel Parce que Sinon Il n'est pas sincère Pour qu'il soit sincère Il faut qu'il soit D'abord La source Qui a purifié Ton âme Alors Alors là Maintenant Il leur parle Effectivement Ici Pour leur montrer Effectivement Que c'est Dieu Qui vous a vécu Voilà C'est qu'il fait Effectivement Il entre dans la profondeur Il se fait Voilà Verset Nous ne voulons pas Que vous soyez Dans l'ignorance Au sujet De ceux Qui sont Endormis Comme vous savez bien Afin que Vous ne vous avisez pas Comme les autres Qui n'ont Point d'espérance Toi tu as l'espérance Et cette espérance là Demeurera pour toujours Parce que tu sais Parce que c'est là Où ta foi Toi est ancrée Ton espérance N'est pas dans un homme Jésus-Christ Est notre espérance Ah bien sûr Mon frère Parce qu'aujourd'hui Je ne peux pas noter Que je ne verrai pas La face de Dieu Pour quelle raison Parce que Quand l'homme mourait C'est sûr et certain Il allait dans un lieu Qui ne veut pas voir Dieu Mais Quand l'autre homme Est venu Qu'on appelait Jésus-Christ Homme Il a vécu Comme un homme Sur la terre Et qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il est mort Comme un homme Bien sûr que oui Mais qu'est-ce qui s'est passé Il est ressuscité C'est pourquoi on dit Qu'il est ressuscité Pour notre justification Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour ça Il dit que Si nous croyons Vous voyez c'est quoi C'est le verset qui vient Plus loin 14 Car si nous croyons Que Jésus est mort Parce qu'il faut croire cela Et qu'il est certain Que vraiment Il est mort Car si nous croyons Que Jésus Parce qu'on me dit Mais les membres On n'est pas tellement certain Non Là on croit Qu'il est vraiment mort Et qu'il est ressuscité Non seulement mort Mais qu'il est ressuscité Croyons aussi Que Dieu ramènera Par Jésus Pas par la personne elle-même Non Par Jésus Vous savez cela Et avec lui Ceux qui sont endormis Moi oui Mais là moi Comme vous comprenez C'est l'expression Endormis Parce qu'en fait Les chrétiens ne meurent pas Toujours Par Jésus Et avec lui Est-ce que vous comprenez Par Jésus Et avec lui C'est pour cela Que vous remarquez Une chose Qui est aussi importante Comment il exprime la chose Parce que C'est là Pour que nous puissions comprendre Pourquoi dans Chapitre 5 Il a parlé Comme il a parlé là C'est pour cela Que nous sommes revenus Au chapitre 4 Vous comprenez Parce que Le chapitre 5 C'est en fait Les 4 qui continuent Est-ce que vous comprenez Pour que nous comprenons Pourquoi ces versets-là Il a exprimé Les choses comme ceci Parce qu'ici Il nous fait savoir Verset 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après La parole du Seigneur Donc si le Seigneur A exprimé sa parole Il veille Et il ne pourra Jamais Jamais Ne pas accomplir Ce qu'il a dit Ça vous le savez D'après la parole du Seigneur Il dit ceci Nous les vivants Restez pour l'avènement Du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont donc Endormis Est-ce que vous voyez Pourquoi je parle endormis Nous continuons Car le Seigneur Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront Vous avez entendu On n'a pas dit Les morts Ressusciteront Premièrement On a bien dit Les morts Les saines écritures Sont toujours claires Ici Il a bien dit Effectivement Mais Et quand Car si nous croyons Que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi Que Dieu ramènera Par Jésus Et avec lui Ceux qui sont donc Endormis Et là Il nous fait comprendre Que les morts En Christ Les morts En Christ Vous comprenez Ce que cela veut dire Le Seigneur Jésus Quand il dans Luc 17 Il parlait à ses disciples Je vérifie un peu Il y a des personnes Qui doivent partir loin Je pense Ce qu'il est C'est qu'ils vont partir Très loin Regardez Le Seigneur Dans Luc 17 Il parle en disant Il dit Il en sera de même Comme au temps De Noé Souvenez Comme au jour De Lot Elle a parlé Et puis il dit Les deux Qui seront Dans un lit L'un sera pris L'autre sera laissé Les deux Qui moudront Ensemble L'un sera pris L'autre sera laissé Et ceux qui seront Dans les chambres L'un sera pris Sera laissé Et puis les disciples Ils ont posé La question Mais Où sera Seigneur Vous entendez cela C'est que quelque part Quand il parlait Effectivement Il y a quelque chose Qui s'est ouvert Dans les disciples Parce que Dites moi Vous faites Humainement parlant Comment Pour vous faire Une relation Avec l'un sera pris L'autre sera laissé Il a bien dit Deux seront dans un champ Deux seront dans un lit Donc on entend Que dans un lit L'un a pris L'autre est parti Il est resté Donc l'un est parti L'autre est resté Puis aussi Ils sont en train de travailler Donc on voit quand même Il explique bien Qu'ils travaillent Donc je n'ai pas les questions Pour pouvoir poser normalement Puisque c'est clair Deux moudront ensemble Et puis L'un sera pris L'autre sera laissé Ils sont dans un champ Ils ont travaillé L'un sera pris Et puis comment Est venue la pensée De poser la question Où sera Ah Seigneur Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? C'est pour ça que Il y a un psaume Je pense Qui dit que Dans nos cœurs Il y a déjà Des chemins tout tracés Ça veut dire que Lorsque la parole De Dieu est prêchée Que le Seigneur Nous parle Les Saintes Esprits De Dieu Prend le contrôle De tous ceux Qui sont à lui Pour qu'ils aient L'entendement Spirituel Non pas mélangé Avec l'entendement Intellectuel Parce que Ce que vous Ne réalisez pas Est ceci Quand le Seigneur Viens Qui nous parle Lorsque nous sommes Dans la même dimension Spirituelle Il nous transporte Dans une autre dimension Où nous nous retrouvons Comme si nous étions A Jérusalem Comme si nous étions Avec lui quelque part Effectivement Donc nous Nous sommes Ça veut dire que Notre esprit Notre Sub-quotient Est transporté Dans l'esprit De la parole De Dieu Nous sommes Attentifs Mais à ce moment là Pendant que nous écoutons En fait Nous n'avons pas Le raisonnement Intellectuel Physique Humain Qui rentre dans la chose Effectivement Nous sommes dans une dimension Spirituelle Vous direz Mais frère Ce que tu le racontes Quand même Ça n'a pas de temps Il n'y a pas de problème Mais Ephésiens Au chapitre 1 Qu'est-ce qu'il nous dit Béni soit Dieu Le Père Qui nous a béni Toutes sortes De bénédiction Où c'est Mais pourtant Vous êtes sur la terre Pourtant Vous êtes sur la terre Assis avec moi Mais comment Vous pouvez être béni Dans le lieu céleste Oui Que Dieu vous bénisse Parfois Parce que Quand vous écoutez Parfois Vous ne faites pas attention Vous commencez Oui mais il nous raconte Mais non C'est la parole de Dieu Vous devez faire attention Parce que Si vous ne prêtez pas Assez attention Vous serez assis là Distrait Et vous ne pouvez pas Arriver à pouvoir Maintenant être C'est pour ça Que quand ils leur parlaient Ils écoutaient bien Et alors La question qui est venue C'est parce que c'était Dans le domaine spirituel Ils ont compris Qu'il y a quelque chose Va se passer Mais pour tous ceux Qui doivent partir Ils doivent quand même Être dans un endroit Ce n'est pas possible Autrement C'est pour ça Ils ont posé la question Mais où sera Seigneur Dis-nous Où ce sera le lieu C'est pour ça Il a répondu Je ne sais pas C'était écrit comme ça Non Où sera Seigneur Est-ce que vous avez compris Il leur répond Là où se trouve Le corps C'est là où s'assembleront Voilà Donc vous voyez La question Qui a été posée C'est parce que Naturellement Parlant On ne pouvait pas Arriver à cette question Parce qu'on dit Dans un champ Ils sont dans un champ Mais Seigneur Où sera-t-il Parce que dans les domaines Spirituels Ils avaient saisi Quelque chose C'est comme ça Que Dieu a dit Là où sera le corps Là s'assembleront Voilà Ça veut dire Qu'il s'agit Du corps de Christ Là où nous entrons Par le baptême Du C'est ce qu'on appelle Les lieux De rassemblement C'est dans ce corps De Christ Et comme nous savons Que le corps de Christ Eh bien C'est la parole De Dieu Parce que C'est son église N'est-ce pas Et pour y rentrer Dedans Il faut qu'on soit Aussi la parole C'est la vérité Quand même Parce que si le corps Est la parole Nous aussi Nous devons Si nous ne faisons pas De ce corps On doit être la parole Pas la parole Dans l'imagination Mais la parole Véritablement Manifestée Dans la vie C'est pour ça On ne parle que Il faut naître Vous savez que Ma vie Ma vie à moi Elle n'est plus moi Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est la vie De la parole de Dieu Qui respire Humainement parlant Je ne peux pas pouvoir Permettre des actes Effectivement Qui peuvent être Parce que c'est dans Un corps humain Mais à l'intérieur L'homme spirituel Là Il est saint Est-ce que vous comprenez C'est pour que Nous ne puissions pas Imaginer Comme nous sommes Sains Effectivement Non, non, non Nous nous sommes Déjà à l'intérieur Personne parmi vous Et moi Ne veut aller dans Une boîte de nuit Pour savoir comment Ça ne va pas Il ne va pas Mais ça peut arriver Sans le vouloir Que tu puisses boire Un verre de bien Moi je ne bois jamais J'ai dit un exemple Mais ce n'est pas Parce que tu as bu Un verre de bien Sans chercher A chaque fois Que tu as acheté Des casse-beers Là c'est autre chose Pour dire Alléluia Dieu Tu es bon Non, là ce n'est plus Dieu C'est un démon Donc il faut prier Pour ta délivrance Mais ça peut arriver Peut-être Quelque peu Je donne un exemple Je ne vais pas dire C'est un exemple Un peu grossier Mais que si Un verre de bien Passe par ta bouche Et qu'il descend Ça ne veut pas dire Que tu es perdu Prenons un exemple Je donne un exemple Pour que vous puissiez Parce que vous ne pouvez pas dire Ah, on rentre une heure À la maison On va prendre Le petit calisberg Vous n'allez pas faire ça Parce que là ça montre Si vous êtes perdu Vous êtes dans un endroit Vous êtes assis Ici Il y a un verre d'eau Et puis il y a un verre de bière Là La lumière s'éteint Non Non J'ai dit La lumière s'éteint C'est dans cet exemple Là que je donne La lumière s'éteint Et vous avez soif Ah, Gabriel Mon verre d'eau Il était sur la terre Ah Tu avais soif C'est passé Gabriel, c'était quoi ? La lumière revient Tu as quoi ? La mousse dans le verre C'est-à-dire que La boisson La bière a déjà passé Tu ne vas pas faire Non Est-ce que vous comprenez ? Mais ce n'est pas que tu as Tu as dit Oh, éteigne la lumière Parce que comme ça Au moins J'ai fait la gymnastique Non C'est arrivé Par inadvertance Le verre est passé Tu vas faire quoi ? Tu n'auras pas de peine Tu dis Seigneur, pardon Je n'ai pas cherché Le Seigneur connaît Il dit qu'il n'a pas cherché À faire en sorte Que la lumière s'éteigne L'ampoule Pour autre Non Mais quand tu vois C'est le casse-beck C'est bien C'est aussi Donc vous comprenez En fait, effectivement Donc Mais au-dedans Nous sommes fils de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Donc nous sommes Ce que Dieu veut Évidemment Nous regardons Effectivement Que notre état d'esprit Effectivement Si conditionné Parce que En dévenant Ce que Dieu dit Donc Là il nous fait comprendre Alors C'est seulement Le mot En Christ Vous n'avez pas remarqué Très bien Il dit bien Nous ne dévancerons pas Ceux qui sommes Parce que Les mots En Christ Premièrement Mais ce n'est pas vrai ? Donc Alors Il dit après Et nous Le vivons Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez remarqué Comment Dieu est toujours parfait ? Et ici Il dit S'il dit quelque chose Nous rédisons Il dit Verset 17 Ensuite Nous les vivons Qui serons restés Dieu ne peut pas t'oublier Ah non Jamais 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 Dieu ne peut t'oublier Et puis J'ai un cantique Il chantait Jamais Hein ? Jamais Je n'oublierai Donc si toi déjà Tu ne peux pas oublier Dieu Jamais Je n'oublierai Ce que Dieu a fait pour moi Jamais Je n'oublierai Les saluts Qu'il m'a donné Jamais Je n'oublierai La foi Qu'il m'a accordé Je l'aime Je l'aime Je l'aime De tout mon cœur Et oui C'est vrai C'est ça Ah oui Parce que Comment veux-tu Que je ne l'aime pas Pour ce qu'il a fait Je ne peux jamais oublier cela Alors je l'aime Si toi Tu peux penser comme cela A confiance Dieu peut se souvenir de toi Chaque chose que tu fais Pour la gloire de Dieu C'est inscrit N'oubliez jamais Un jour Peut-être que vous vous souviendrez De ce que vous entendez ici Même votre déplacement De chez vous à la maison Pour venir ici Ce n'est pas En vain Dans un livre Cela est inscrit Pour chaque déplacement Il y a eu de récompenses Que vous avez C'est sûr Et certain C'est écrit dans un livre Le livre de souvenirs Effectivement Donc là Il nous dit Nous Les vivants Restés Sur la terre Ensuite Nous les vivants Qui sont restés Qui sont restés Nous serons Tous ensemble Vous avez remarqué Quelque chose Regardez très bien Frère et sœur Vous avez remarqué Une chose Il dit Nous les vivants Qui seront restés Sur la terre Nous serons Comment Tous ensemble On n'a pas dit Que les morts En crise Quand ils sont ressuscités Ils sont montés Et puis dans les airs Ils attendent Effectivement Pour voir Non monsieur Non 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 Ils sortent donc Ressuscités Et puis tous ensemble On va monter Pour quelle raison Tous ensemble Nous les vivants Et c'est ce qu'ils nous ont remis Pour quelle raison Tous ensemble Nous les vivants On doit s'échanger Effectivement Pour avoir la même nature Vous comprenez Parce que Le corps Ne peut pas aller A moitié Le corps Est un corps Tout entier Il doit monter Entier Pour que la tête Se pose Sur le corps C'est pour ça On doit tous avoir Le même esprit La même foi La même doctrine Le même enseignement Bien sûr que oui Lévenons Nous allons prier C'est comme